Bonjour, donc le Folssylvain, chef de projet chez Ardi Industries. Donc la société Ardi Industries sur la France, c'est un acteur dans les structures de stockage non automatisées et automatisées. On a actuellement, on totalise à peu près 500, voire 600 chantiers sur l'année. Au niveau des embauchés, on a une vingtaine de personnes et on fait appel à Morgan Service pour augmenter nos effectifs, plus ou moins 10 personnes quand c'est possible. Moi, je suis Johanna, je suis manager de l'agence chez Morgan Service. Je suis manager de l'agence de Solem depuis deux ans, une agence de travail temporaire basée dans le son et moi. Morgan Service, c'est une société de travail temporaire qui a été créée en 1998, qui compte aujourd'hui une petite centaine d'agences. Et notre but, c'est de faire de l'intérimata humaine. On essaye d'être au plus proche de nos clients et de nos intérimaires. On travaille à Ardi depuis presque deux ans. On a proposé la formation à Ardi parce qu'on avait un petit peu de difficulté à trouver les profils que la société recherchait, à savoir des personnes débrouillardes qui acceptaient de faire du déplacement pour faire du montage de rack. Et on s'est dit, au vu du nombre important de compétences qu'il y avait besoin pour faire ce métier, les KSS, les compétences, autant former des personnes qui avaient envie et les amener vers le métier directement avec l'entreprise et faire une formation sur mesure. Alors, la CIFEP nous a accompagnés aussi bien à monter le plan de formation, monter la formation. Ils nous ont également accompagnés dans tout le processus de recrutement des candidats. Pôle emploi nous a accompagnés dans le montage du dossier, le financement de la formation et elle a accompagnés les demandeurs d'emploi dans le financement également puisqu'ils ont continué à avoir leur ARE. Le Duc Samuel, j'ai 43 ans, je suis originaire de Valenciennes. Je suis monteur chez AirViz. J'ai été inscrit chez Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. J'étais en intérim pendant 5 mois et là, ça fait un mois que j'ai été rembouché. J'ai eu une formation d'un mois. On a fait sécurité, harnais, pour les nacelles, les chariots, les bateurs. J'assesse les nacelles et les chariots. C'était agréable, on avait une bonne entente, des bons fermateurs aussi, parce que c'est important aussi d'avoir des bons fermateurs. Tout s'est très bien passé. Principalement, on monte des barrières, des M3, des M7. Mais après, il y a aussi des plateformes où c'est pas arrivé et puis des convoyers aussi. C'était par un billet d'une personne qui se connaît et j'ai téléphoné à Morgane disant que je voulais postuler pour le montage de rack chez AirViz. Et une semaine après, elle m'a proposé la formation et je vous ai accepté. Ça, c'est très bien de passer avec Morgane Service. Bonjour, je suis Carmé L'Olivia, je suis le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Amoin-les-Eaux et aujourd'hui chez Ardis Industries, dans le cadre d'une POEC qui a conclu à la signature de contrat de travail. Nous sommes accompagnés par des opcos, tels que ici, dans notre cas, Acto, qui permet le financement de ces formations et nous sommes plutôt, nous, sur la partie rémunération de ces formations. Ce qui est important, c'est déjà que les demandeurs d'emploi prennent conscience de leurs propres compétences et du delta qu'il y a entre les compétences attendues par l'employeur et les compétences détenues par le candidat. Et entre deux, il y a Pôle emploi, il y a les organismes de formation qui viennent justement initier une démarche qui leur permettent de développer, d'adapter ces compétences avec les outils que l'on a, qui permettent aujourd'hui de répondre aux besoins du marché du travail. Alors moi, je m'appelle Aurélien Favorel, j'ai 26 ans, alors je travaille depuis, je dirais, 8-9 mois dans la société de hardies industrie. Alors ma formation a duré un mois depuis une semaine en stage. C'est assez simple, on a appris, on a peu de travail déjà, on nous a expliqué les bases. On a beaucoup de tests de dextérité déjà, c'est une chose très importante. Après, on était plus basé sur les passages de cassettes, nacelles, on a eu le catégorie 3, 5 et 4 nacelles. J'ai eu une très bonne espérance de la CFA. Le bon retour des demandeurs d'emploi, c'est qu'ils ne reviennent pas chez nous, c'est qu'ils ne reviennent pas chez les plans d'emploi. Ce serait le meilleur des retours qu'on puisse avoir et qu'ils puissent s'intégrer de façon définitive dans une entreprise.